Tout pour investir, dose d'économie. Bonjour cher Nicolas. Bonjour. Vous êtes avec nous pour parler d'une bonne nouvelle, d'une bonne nouvelle pour vous, qui payez l'impôt sur le revenu. Plusieurs sources nous disent que Bercy va indexer sur l'inflation le barème de l'impôt. Expliquez-nous ce que ça veut dire pour nous, épargnons, investisseurs. C'est très simple, quand vous décidez sur un choix politique, car ce n'est pas une obligation d'indexer le barème, donc les portes d'entrée de l'impôt sur le revenu, vous allez rehausser chaque seuil de barème de l'impôt sur le revenu en fonction de la hausse générale des prix, ce qui fait qu'en fait ça a pour effet de neutraliser les effets de l'inflation sur l'impôt sur le revenu. Si on ne le fait pas, vous avez des gens qui sont aujourd'hui non imposables, qui voient leur revenu augmenter, et comme le seuil d'entrée dans l'impôt ne bouge pas parce qu'on décide de ne pas l'indexer sur l'inflation, et bien des gens non imposables peuvent se retrouver imposables, ou de la même manière, des gens qui sont dans une tranche, la première tranche de l'impôt sur le revenu, parce que leur revenu augmente et que les portes d'entrée, les seuils, les barèmes n'ont pas été revalorisés en fonction de l'inflation, ils peuvent se trouver dans la tranche supérieure. Ça veut dire en fait qu'ils subissent une hausse d'impôt totalement mécanique. Donc le seuil d'entrée aujourd'hui dans l'impôt c'est 10 778 euros. Après l'indexation devrait être aux alentours de 11 300 euros. Imaginez une personne qui est à 10 700 euros, qui a vu ses revenus progresser pour arriver à 11 000. Si on avait laissé le précédent seuil, cette personne devenait imposable. Si on monte le seuil avec l'indexation qui devrait avoisiner les 5%, à 11 300, cette personne était non imposable et reste non imposable. Voilà donc la décision qui est quasi prise, en tout cas d'après plusieurs sources, et dont on aura la confirmation très rapidement. Vous nous dites que c'est un choix politique. Est-ce que cette neutralisation des effets de l'inflation, ça peut représenter un gros manque à gagner pour l'État et donc ultimement pour nous ? Oui, il y a un abac financier. D'ailleurs mes invités ce matin entre 9 et 10 ans m'ont repris quand je disais manque à gagner. Ils me disaient mais non c'est parfaitement normal cette indexation, ce n'est pas du manque à gagner, c'est un coût. Alors c'est un coût de... Un coût comment ? Un coût politique ou un coût financier ? D'abord un coût financier, c'est entre 5 et 6 milliards d'euros sur un impôt sur le revenu qui aujourd'hui rapporte 87 milliards d'euros. C'est la troisième rentrée fiscale de l'État français après la CSG et bien sûr après la TVA. Mais il est évident que c'est le message politique qui prime. C'est-à-dire que si on n'indexe pas les barèmes de l'impôt sur le revenu sur l'inflation, on a une hausse mécanique rampante de l'impôt. Quand on martèle depuis des mois qu'il n'y aura pas de hausse d'impôt, on ne pouvait pas politiquement ne pas prendre cette décision. Et quand même à côté de ça, il y a une promesse de baisse d'impôt de 2 milliards d'euros pour les classes moyennes qui d'ores et déjà n'a pas été annulée, mais enfin a été repoussée à 2025. Donc selon toute vraisemblance, ça va avoisiner les 5%. 4,9-5% le niveau d'indexation des barèmes. C'était 5,4 il y a un an. On aura la réponse définitive de toute façon au plus tard le 27 septembre 2023 puisque c'est la date de publication en Conseil des ministres de présentation du projet de loi de finances 2024. Est-ce que la promesse de ne pas monter les impôts en 2024 sera tenue avec ce que vous nous dites, Nicolas ? Alors, on va dire que oui sur les impôts paquebots, sur l'impôt sur le revenu, sur la TVA, sur la CHD, sur l'impôt sur les socialités. Non, il n'y a absolument aucune hausse d'impôt. On peut même d'ailleurs considérer que cette indexation des barèmes, s'il y a 5-6 milliards de coûts, on peut presque considérer que c'est une baisse d'impôt. Après, c'est vrai que sur cette histoire de « il n'y aura pas d'impôt en plus, les impôts ne vont pas monter ». Déjà, on voit qu'on a un taux de prélèvement obligatoire qui a augmenté, pas parce que les impôts ont augmenté, que ce soit les recettes de TVA ou les recettes de cotisations payées par les salariés. Ils sont de plus en plus nombreux à avoir un emploi, puisque le taux de chômage baisse, et puis les salaires ont augmenté, donc les cotisations sont plus importantes. Mais il y a plein de petits arbitrages qui sont actuellement dans les tuyaux, qui sont des arbitrages qui vont coûter au porte-monnaie. Alors, pas coûter au porte-monnaie parce qu'il s'agit d'un impôt, pas coûter parce qu'il s'agit d'une taxe, mais maintenant, on sait de manière certaine que le reste à charge va doubler sur les médicaments, que le reste à charge va doubler sur les consultations santé, qu'il y aura un reste à charge qui va voir le jour très probablement sur l'utilisation du compte personnel de formation, que celui qui pouvait espérer un prêt à taux zéro pour acheter une maison individuelle, ce ne sera plus le cas, que celui qui voulait investir dans le locatif en profitant du dispositif Pinel, ce ne sera bientôt plus le cas. Donc ça, en fait, ce sont des choses qui coûtent, même si effectivement, ça n'a pas d'effet technique et juridique sur le niveau de prélèvement obligatoire. Donc oui, non, il n'y a pas de hausse d'impôt, effectivement, mais il y a quand même des coûts supplémentaires. Alors je ne parle même pas des propriétaires qui se font complètement rincer par la fiscalité locale avec cet argument à Bercy qui est de dire « Ah ben non, ce n'est pas nous, c'est les collectivités ». Même si c'est quand même le gouvernement, par exemple, qui a validé le fait que la mise à jour des valeurs cadastrales serait de 7,1%. Et donc, objectivement, non, il n'y a pas de hausse d'impôt, sauf pour ceux qui payent plus. C'est un peu la frontière un peu ténue, comme toujours. Merci beaucoup, Nicolas. Et comme la fiscalité, c'est un vrai micado, effectivement, c'est très, très difficile. Il y a forcément moyen de passer.